Bonjour c'est Piston Kirk et bienvenue dans ce quatrième épisode dédié à l'installation d'un compteur de 996 dans une Boxster 986 et cette fois on touche enfin au but. Dans la précédente vidéo, grâce à ce livre nous avions vu la procédure théorique à suivre. Aujourd'hui nous allons passer de la théorie à la pratique en recodant un compteur de 996 pour insérer les codes options propres à ma Boxster 986 Phase 2. Le but de l'opération étant d'activer le voyant de capote, du PSM ou encore du régulateur de vitesse. Et comme vous allez le voir, rien ne se passe jamais comme prévu. Mais avant d'aller plus loin, sachez que j'ai essayé d'éviter d'avoir passé par cette phase de recodage des compteurs en explorant une piste qui n'est pas expliquée dans le livre. En effet, lorsque j'ai démonté les compteurs dans la vidéo sur le remplacement des fonds noirs par des fonds blancs, je me suis rendu compte que le circuit imprimé de la 996 et de la 986 étaient exactement les mêmes à l'exception des prises noires pour les deux cadrans supplémentaires. Il y a bien les arrivées électriques mais pas la prise. Du coup, comme je ne savais pas trop à qui m'adresser pour recoder le compteur, je me suis dit que ce serait peut-être plus simple d'utiliser mon compteur original de 986 en soudant dessus des prises directement sur le circuit imprimé afin d'y brancher les deux cadrans supplémentaires. Qu'est-ce que je peux être naïf des fois quand même. Alors déjà, trouver des branches similaires, c'est très difficile quand on n'est pas du milieu. Heureusement, grâce à l'aide d'un ami, j'ai fini par en trouver des compatibles vendus par l'O230. Cela dit, ça ne m'a pas servi à grand chose parce que malheureusement, c'est quasiment impossible à souder avec des outils standard le fer à souder étant bien trop gros pour arriver à passer entre les broches en plastique. Du coup, j'ai trouvé une autre solution en soudant directement des câbles sur la nappe souple à cet endroit et l'autre extrémité sur le circuit imprimé. Et je ne vous cache pas qu'essayer de faire des micros soudures avec un gros fer à souder, c'est un truc à s'arracher les cheveux. D'autant plus qu'il est très facile de bousiller la nappe souple ou le circuit imprimé. Mais après avoir sué sang et eau, j'ai fini par y arriver et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas du tout. Alors non pas que mes soudures étaient mauvaises, non. C'est qu'en fait, l'EPROM des circuits imprimés de 986, c'est-à-dire la puce programmable, ne contient pas les codes d'activation des jauges latérales. Donc même si toute l'électronique est bien là, certaines parties sont inactives. Et malheureusement, à l'époque, je ne savais pas encore tout ça. Mais nous reviendrons à l'EPROM et les possibilités qu'elle offre un peu plus tard. Pour l'instant, revenons à la procédure standard du livre. Comme aucun concessionnaire Porsche n'a vraiment envie de se lancer dans ce genre de bidouillage, je suis allé voir le garage JM Mecha car ils ont le logiciel PeeWiz 2 de Porsche et surtout parce qu'ils ont accepté de tenter l'expérience. On a donc mis le compteur de 996 sur ma Boxster. Puis on a connecté l'ordinateur de diagnostic. Le logiciel PeeWiz détecte bien le compteur mais comme il voit que c'est un compteur de 996, il refuse d'accéder à ses paramètres. Du coup, on ne peut pas le recoder. Pour pouvoir accéder au compteur, il va donc falloir d'abord reprogrammer le calculateur DME de ma Boxster pour lui faire croire qu'elle est une 996. C'est une opération lente qui prend une vingtaine de minutes. Après ça, la voiture est inutilisable. Vous ne pouvez pas la démarrer. En revanche, comme elle croit qu'elle est une 996, elle accepte à présent de se connecter au compteur. Donc on peut théoriquement recoder les options. Oui, théoriquement. Parce que JM Mecha dispose du logiciel PeeWiz 2. Or les gars qui ont écrit le bouquin utilisent le PeeWiz 1. Et aussi curieux que ça puisse paraître, sur les Porsche 996 et les Boxster 986, avec les versions les plus récentes du logiciel, on peut faire moins de choses qu'avec le PeeWiz 1. Du coup, on a dû abandonner la procédure sans avoir pu recoder le compteur. Malheureusement, lorsque Jérémy a voulu remettre ma voiture dans sa configuration d'origine en reprogrammant le calculateur DME en mode 986, il s'est rendu compte qu'il y avait 25 possibilités de reprogrammation et que les titres ne sont pas toujours clairs. Bref, sachant qu'il faut 20 minutes pour reprogrammer un DME, Jérémy a passé l'après-midi et une bonne partie de sa soirée pour trouver la bonne. Parce que parfois la voiture démarrait, mais certains éléments ne fonctionnaient pas comme le PSM ou le régulateur de vitesse. Tout ça pour dire que cette opération de modification de compteur peut vite tourner au cauchemar, même pour des personnes qualifiées. Donc, en l'état actuel des choses, ma Boxster fonctionne à nouveau, mais j'ai toujours sur les bras un compteur de 996, dont le kilométrage des palbons et dont le régulateur de vitesse, le PSM et le voyant de capote sont inactifs. J'ai donc appelé à la rescousse Hugel Home de l'atelier Palmers, qui est un des spécialistes indépendants les plus reconnus pour tout ce qui touche au système électrique des Porsche, au point que certains concessionnaires font même appel à lui quand ils sont en galère. Si je l'ai contacté, ce n'est pas seulement parce qu'il est compétent, mais aussi parce qu'il a le logiciel PeeWiz 1. Et je ne vais pas vous mentir, mon idée ne l'a pas du tout enthousiasmé au début. Lui, ce qu'il aime faire, c'est ajouter des options d'origine, comme par exemple un volant Sport Design à Palette, un levier court, un régulateur de vitesse ou encore un ordinateur de bord. Il répare aussi parfois des écrans de clim ou des télécommandes. Quand il ajoute quelque chose, il aime que la modification soit imperceptible pour que l'on puisse croire que cela a été monté en usine. Vu la philosophie du personnage, vous vous doutez bien que l'idée de mettre un compteur de 996 dans une 986 lui semblait totalement incongrue. Car même si c'est une pièce d'origine Porsche, cela dénature la voiture vu que cette option n'aurait jamais pu être montée en usine. Mais après avoir discuté une bonne heure au téléphone avec lui, il s'est laissé convaincre de s'aventurer avec moi en territoire inconnu. Cette fois-ci, la procédure s'est passée exactement comme dans le livre. Une fois le calculateur DME reprogrammé en mode 996, grâce au PiWiz 1, on a pu accéder au compteur pour recoder les options afin d'activer le voyant de la capote, le PSM et le régulateur de vitesse. La seule erreur du livre est celle que nous avions évoqué dans la précédente vidéo. En fait, les codes 911 310 et 911 311 sont inexactes. Ils commencent par 996 et non 911. Quant aux trois derniers chiffres, contrairement à ce qui est écrit dans le livre, cela ne correspond pas à Reste du Monde et Amérique du Nord mais à Volant à gauche et Volant à droite. Mise à part cette erreur, Hugues m'a assuré que le reste de la procédure était exact et que c'était plutôt bien écrit. Une fois la procédure finie et le calculateur DME repassé en mode 986, le compteur fonctionne parfaitement et toutes les options sont actives. sauf mon autoradio qui reste bloqué en mode anti-vol. Pourtant Hugues a bien inscrit mon numéro de châssis dans le nouveau compteur et donc théoriquement ça aurait dû automatiquement résoudre le problème. Le souci c'est que j'ai utilisé un compteur de 2002 au lieu d'utiliser un compteur de phase 2 de 2003 ou de 2004. Et même si au niveau de l'extérieur ils sont parfaitement identiques, il y a une petite différence au niveau de l'électronique car les compteurs de phase 2 peuvent afficher des infos de l'autoradio comme par exemple la station. Je me suis donc demandé si cette différence n'avait pas généré ce petit bug. Pour résoudre le problème on a découvert une petite astuce qui n'est pas dans le livre. Il suffit de fermer la voiture à clé quelques secondes pour que l'autoradio se synchronise automatiquement avec l'alarme et ensuite quand on ouvre il se débloque. Malheureusement il faudra recommencer la procédure à chaque fois que l'on débranche la batterie. Mais au moins maintenant Hugues est parfaitement rodé au recodage d'un compteur de 996 sur une 986. Vous savez donc à qui vous adresser si vous voulez tenter le coup. Comme on était en mode exploratoire on a aussi tenté de recoder le compteur que j'avais réparé en utilisant une façade de Boxster S. Malheureusement il y a une petite différence entre une façade de Boxster S et celle du 996 standard. Sur la Boxster S le régulateur de vitesse est en bas à droite alors que sur la 996 il est sur le cadran du compteur de vitesse. Du coup comme je m'y attendais le voyant de régulateur de vitesse ne s'allume pas. Mais là où je suis rassuré c'est que ça n'empêche pas le régulateur de vitesse de fonctionner. Et franchement ce petit voyant ne va pas me manquer car il sert uniquement à indiquer que le régulateur de vitesse est allumé et non pas qu'il est actif. Même si ce compteur modifié n'a pas de voyant de régulateur de vitesse c'est finalement celui là que j'ai préféré installer dans ma voiture. Car les cadrans ont la même police d'écriture que les Boxster ce qui permet de rester dans l'esprit du modèle. C'est d'ailleurs pour la même raison que j'avais préféré conserver la casquette de compteur de 986 ouverte en la découpant pour faire passer les deux cadrans supplémentaires plutôt que de mettre une casquette de 996 qui n'avait pas cette ouverture. Passons maintenant à l'essai sur route. A vitesse constante de 80, 90 ou 100 km heure, j'ai constaté que par rapport au GPS, le compteur de 996 français de pattes avait un écart de 10 km heure, mon compteur anglais de 996 trafiqué un écart de 8 km heure et mon compteur original de 986 suisse seulement 5 km heure. En soi, c'est normal. La tolérance prévue par la loi est de 5 à 10% et dans certains pays comme la France, la vitesse a tendance à être plus optimiste que dans d'autres comme la Suisse ou l'Allemagne où c'est plus précis. Et cette différence de traitement ne date pas d'aujourd'hui car sur les compteurs de BMW E30 des années 80, il y avait trois fiches dont une pour l'Allemagne, une pour la France, chacune ayant sa tolérance. Bref, à part ce changement, je n'ai noté aucune différence à l'usage. A présent, il me restait un dernier détail à régler, faire reprogrammer le kilométrage par quelqu'un qui dispose du bon appareil car les logiciels officiels PeeWiz Porsche ne permettent de reprogrammer le kilométrage que sur des compteurs neufs qui valent quand même 3500 euros pièce. Attention, ne vous laissez pas abuser par l'autocollant qui est collé sur l'appareil. Ce n'est pas un outil Porsche mais un reprogrammateur multimarque. Pour rappel, reprogrammer un compteur d'occasion pour remettre le vrai kilométrage de la voiture n'est pas illégal, pas plus que l'appareil qui sert à faire cela. Au final, le seul problème qui reste, c'est que quand on va chez Porsche, le logiciel de diagnostic PeeWiz continue de considérer que c'est un compteur de 996 et refuse donc de s'y connecter. En soit, ça n'est pas vraiment gênant car les codes erreurs qui activent les voyants comme celui d'airbag ou du moteur ne sont pas dans le compteur mais dans le calculateur DME de la voiture. Le seul cas de figure où ça va être un problème pour vous, c'est si vous voulez ajouter après coup le régulateur de vitesse ou l'ordinateur de bord car vous ne pourrez pas accéder au compteur pour activer ces options. Mais bon, étant donné que ma voiture avait déjà ses options d'origine, je ne suis pas concerné. Cela dit, comme j'aime bien fignoler, on va remédier à ce problème et faire croire au compteur que c'est un compteur de 986 pour qu'il puisse à nouveau communiquer avec le PeeWiz. Et pour cela, il va falloir sortir du cadre du livre qui nous a servi de guide jusqu'à maintenant et explorer une autre méthode en reprogrammant les PROM. Et vous allez vite découvrir que reprogrammer les PROM offre aussi de nouvelles possibilités. En fait, la reprogrammation de cette puce permet notamment de modifier le kilométrage ou le codage du compteur sans avoir à toucher au calculateur DME de la voiture. C'est donc théoriquement plus simple et surtout moins risqué pour le véhicule. Mais ça suffit pour aujourd'hui, nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Allez, portez vous bien ! Abonnez-vous !